L'amour est patient. L'amour est gentil. Il n'y a rien qu'une femme comme moi ne pourra pas faire. D'avoir un avant-goutte de sait à quoi ressemble vraiment. D'aimer et d'être aimé en retour. Nomi! 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 Il restera avec nous un bon moment afin qu'il retombe sur ses pieds. Oh, dont ton papa a trompé ta maman, c'est ça ? Toi, je... Tu ne diras rien à personne, ok ? Ou je te ferai disparaître. Après tout, tu n'es même pas capable de faire ce pourquoi je t'ai marié. Tu n'es même pas capable de faire une bise de revoir à ton mari afin qu'il passe une bonne journée. Quoi, tu as honte devant ta maman ? Ce n'est juste que ta mère. Ça fait un bon moment maintenant qu'elle est avec nous, alors sors de ta honte et fais une bise à ton mari, ok ? ... 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 unique enfant tu n'auras rien si quelque chose arrive entre toi maman j'ai compris ce que tu dis vous avez dit ça mille fois ah naomi est ici pour me faire des enfants pardon lui donne pas aucune raison de jouer avec toi maman comme je l'ai dit si vous avez besoin de quelque chose fait moi savoir d'accord hmm Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors quand ? Dis-moi On le fera ce soir Tu es ma femme Il ferait mieux d'arrêter de résister Je suis embarrassée Tu es embarrassée ? Tu es ma femme Et tu me dis que tu te sens embarrassée ? Tu n'es même pas capable de porter un bébé De me faire un enfant Comment peut-il lui dire une chose pareille ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une mauvaise habitude que j'ai développée en m'ennuyant beaucoup Et depuis ça du mal à partir Quelque chose me dit que tu n'aimes pas ça ? Les femmes meurent presque jeune Quoi ? Tu ne veux pas que je meure jeune ? Je ne veux pas Mais pourquoi ? Tu es la famille Et je vais te conseiller de ne pas permettre à ton grand-fraîn de te voir comme ça Il n'aime pas Sinon il va t'embarrasser Il est bon dans ça À embarrasser les gens ? Comme ça, vie dépend de ça Ok Merci beaucoup pour le conseil Je t'en prie Dans la voiture, tu as refusé de me dire quel âge tu as ? Tu ne vas pas abandonner jusqu'à ce que je te dis n'est-ce pas ? Oh, bien évidemment D'accord J'ai 25 ans et toi ? Wow, tu en as 25 Tu as l'air plus jeune Tu ne fais vraiment pas ton âge Merci beaucoup Toi ? J'en ai 28 Ok J'ai droit à juste un ok ? C'est la partie normalement Où tu es censé me dire que je fais plus jeune Que je suis canon Tu es drôle Ah, ne vois-tu pas que je suis incroyablement beau ? Tu es beau et drôle Je dois partir maintenant pour ne pas qu'ils se lèvent et réveillent tous les voisins Le quartier ? Tu n'as rien vu encore Bonne nuit Bonne nuit à toi Naomi Donc Pour encore combien de temps On su rester ? Pas pour longtemps Jusqu'à ce qu'au moins Je trouve un travail décent Papa m'a dit que la compagnie de maman recrute en ce moment Veux-tu que j'arrange les choses ? Tu sais comment ça va se passer Elle ne voudra même pas que je m'approche Maintenant si, il faudrait qu'elle m'emploie Je parlerai avec quelques de mes amis Ou je trouverai une place pour toi dans cette société Écoute, mon frère Arrête de t'inquiéter comme ça Je vais trouver ce travail par moi-même Tu verras Bien sûr que tu pourras Nous pouvons aller pour le petit-déjeuner Je te suis mon frère Ah 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 Naomi Naomi Dis-moi où se trouve le petit-déjeuner Naomi, j'ai comme les personnes que tu aimes quand je crie N'est-ce pas ? Tu fais la chose à ce prêtre Qu'est-ce que c'est que ça ? Combien de fois t'es dit que je n'aime pas quand mon pain est brûlé, ok ? Brûlé ? Mais ce n'est pas Ce n'est pas quoi ? Soit je suis stupide, aveugle ou je ne sais pas de quoi je parle Hein ? Ça se voit clairement que c'est brûlé Et tu essaies de me faire comprendre le contraire Je vais aller faire autre Ah ah Tu ne fais jamais rien de normal dans cette maison A chaque fois je dois crier Et tu aimes ça apparemment Ah, Denis Regarde bien, ce père m'a l'air parfaitement tosté Allez Joshua Si tu tiens à rester longtemps dans cette maison N'essaie du tout pas de la défendre Reste en dehors de tout problème C'est bien compris ? Très bien Désolé C'est préférable toi ? Non mais Pourquoi tu as décidé de m'offenser ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour tout cela ? En fait Je commence à comprendre Tant que je ne crie pas sur toi Tu n'es pas du tout contente C'est ça ? C'est de ça qu'il s'agit Dis-moi Je veux savoir Tous les jours je ne fais que crier comme un fou dans cette maison Non, ce matin Ce n'est pas du tout possible Je t'ai dit auparavant que ma femme avait un rendez-vous Oui, avec le docteur familial Elle ne pourra donc pas participer à ton projet commercial D'accord Pas de soucis Je peux ennuler le rendez-vous ? Non, tu ne peux pas Non, tu dois aller à cette consultation avec le docteur Comme ça on pourra savoir les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à concevoir D'accord Mais je peux prendre le taxi comme celui de l'autre côté a dit ? Non, tu ne le feras pas Y a-t-il d'autres voitures ? Elle peut prendre une Elle ne conduit pas Elle ne sait pas conduire ou Elle ne peut pas conduire Écoute Je peux la déposer Ne es-tu pas censé chercher du travail ? Le truc c'est que je dois déposer mes CV un peu partout cet après-midi Alors je pourrais profiter de l'occasion pour aller la déposer Puisque je sors Qu'est-ce que tu en penses ? Bien Le truc d'un petit peu C'est là Je me suis un peu Je me suis un peu Qu'est-ce que tu en penses ? Sous-titrage ST' 501 Alors comment est-ce que ça s'est passé ? Bien Ça veut dire que tu finiras alors par concevoir n'est-ce pas ? Bien sûr Dis-moi un truc et ton mari est-il déjà allé consulter toutes ces cliniques ? S'il te plaît je veux pas qu'on parle de cette conversation Je suis désolé S'il te plaît j'aimerais que Tu me déposes à la pharmacie Celle proche du prochain Carrefour National Ok Alors comment est-ce que vous vous êtes rencontré ? Mon mari et moi ? Oui C'est une longue histoire triste Comment ça une triste histoire ? Oui Et j'aimerais pas parler de ça Oui Bien sûr Je suppose que tu dois avoir tes raisons alors Je serai de retour dans un instant Ouais Tu voudrais que je t'accompagne ? Non Je serai bien Est-ce que tu as pu avoir ce que tu es allé chercher ? Oui Merci On peut y aller ? On peut y aller ? Comment s'est passé le test ? Bien Bien On t'y trouvait un problème ? S'il te plaît j'ai Je ne pense pas que nous devrions avoir cette conversation autour du dîner Va me chercher encore de l'eau Je n'ai pas cessé de rejeter mon regard sur ton beau-frère Je n'ai pas cessé de rejeter mon regard sur ton beau-frère Un bel homme avec un visage Un bel homme avec un visage innocent Je n'ai que ton mari Est différent de lui Maman Bonne nuit maman. Retourne-toi et enlève tes habits. Je te dis d'enlever tes habits, ok? Arrête. Enlève-moi tes habits, ok? Arrête. Arrêtez. Comment veux-tu qu'on fasse les choses quand tu es encore habillé? Ça fait partie du processus. Je veux boire de l'eau. Oh, tu veux boire de l'eau? Tu aurais dû me le dire plus tôt. Est-ce que c'est un problème? Je m'en met à chercher. T'inquiète pas, je vais aller chercher. T'inquiète pas, je vais aller chercher. Dépêche-toi. Oui. Alors calme-toi, elle revient tout de suite. T'inquiète pas, je vais aller chercher. Sous-titrage ST' 501 Est-elle censée les prendre si elle veut concevoir? Ah, tu es juste là? Mais pourquoi tu mets autant de temps? Ça fait un bon moment que je t'attends. Arrête, devrions-nous faire ça? Ah ah, ne garde pas l'ambiance. C'est quoi ton problème? Ah, ok, ok, ok. Juste... Tu n'as plus besoin de dire quoi que ce soit, même un ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui est là? Bonjour. Entre. As-tu vu ce que j'ai déposé ici? Quel truc? Le... Le pilule... Je n'ai rien vu à mon réveil. Tu as sérieux? Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur que tu cherches autant? La pilule. Je sortais de la cuisine et il était là. Je ne voulais pas qu'il voit ce que j'ai en main et j'ai lancé ça ici. Tu n'as pas vu ça? Oh non, je ne les ai pas vus. Je te jure, je n'ai rien vu. Je ne te crois pas. Oh, sérieux. Pourquoi est-ce que je m'en dirais? Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que tu prends des pilules si tu cherches à avoir des enfants? S'il te plaît, rends-moi un petit service. Ceci doit être entre nous, s'il te plaît. Oui, bien sûr. S'il te plaît, si tu vois ça, garde ça pour moi, s'il te plaît. Merci. 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 Docteur Dibois, comment est-ce qu'il fait ici? S'il te plaît, Père, je t'avais dit que c'est ce qui allait arriver. Je t'avais dit qu'il n'allait pas être en mesure de pouvoir gérer les choses sans qu'une personne de la famille ne soit à ses côtés. Alors, dis-moi, c'est quoi ton plan maintenant? Papa, comment peux-tu imaginer le laisser participer à nos affaires? Tu es prêt à le laisser superviser un projet qui va coûter plusieurs millions de naïra? C'est bon, je le ferai. Je réapporte un coup. Ce matin? D'accord, au revoir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je dois immédiatement voyager pour porter un coup. Je serai de retour dans une semaine, maximum. D'accord, je vais préparer ta valise. Mon frère va retourner à la maison familiale. Pourquoi? À cause du fait que je vois, c'est inapproprié qu'ils restent ici avec toi. Mais ta maman ne veut pas de lieu à la maison. Je pensais que c'est mieux pour tout le monde qu'ils ne soient pas ici pendant mon absence. Ok, comme ta maman est également là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ok, je vais juste préparer ta valise. N'oublie pas d'ajouter ma veste, ok? Ok, je pense qu'il n'y a pas d'ajouter ma veste. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'ajouter ma veste. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'ajouter ma veste. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'ajouter ma veste. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'ajouter ma veste. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'ajouter ma veste. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'ajouter ma veste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh maman, en fait demain j'ai un entretien et je vais utiliser aujourd'hui pour me préparer Tu n'as rien à faire aujourd'hui, cherche quelque chose à faire au lieu de regarder à la fenêtre Ok, je vais m'y mettre Aïe 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 Bonjour Est-ce que ça va ? J'ai l'impression que ta mère ne m'aime pas Effectivement A quelle fréquente fais-tu les activités physiques ? Hum, très fréquemment, pourquoi ? Tu es tellement musclé Je vais le prendre comme un compliment Ça l'est Merci Tu n'as pas l'air mal toi non plus Tu essaies de me faire me sentir bien ? Oh non, je te dis juste la vérité Oh non, ça c'est pas vrai Denis dit le contraire Vraiment ? Oui Denis doit vraiment voir l'achat Je crois que je vais continuer à faire ce que je faisais Maman, vous avez besoin de quelque chose ? Je veux parler avec toi à l'intérieur maintenant D'accord, laissez-moi finir rapidement ça Qu'est-ce qui se passe avec toi Naoumi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Perdu ta raison Maman, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne t'en remène pas compte Fois quoi encore ? Tu es en train de ruiner ta vie Maman, s'il vous plaît Si c'est à cause de Dieu Il essaie juste d'enlever quelque chose de ma face Le frère de ton mari Je te conseille de te loigner de lui Pour que le sang ne coule pas Il est la dame ici Il est temps que tu es en face des enfants Pense à ton mari au lieu de t'accrocher à ce beau frère Réfléchis Naoumi Utilise ta réflexion C'est ce que Dieu t'a donné Sous-titres par Jérémy Sous-titrage MFP. Maman, vous avez fini? Non, ça va. Ok. Veux-tu encore? Non, 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 je suis plein. Attends, je vais t'aider avec la vaisselle. Ok. Jo, arrête-moi ça. Maman. Assieds-toi. La cuisine n'est pas pour les hommes. Va aider ma fille avec la vaisselle. Va te préparer pour ton interview de demain. Ok, maman. J'ai oublié ce mec. dans ma chambre. Maman, je vous donne votre bureau. Autre chose? Ça va. Ok, maman. On va, hein? Bonne nuit. Bonne nuit. A quelle heure est-ce que ta mère va se coucher? On pourrait parler dehors si jamais l'envie te prenait. Lorsque tu auras terminé, dépose ce papier au pied de ma porte. Non, je vais se coucher. Trouvez-moi au jardin dans deux minutes Sois silencieux à propos Est-ce que tu es sûre qu'elle dort vraiment? Elle ne peut pas se lever du lit J'ai enlevé sa prothèse Donc elle ne peut pas marcher Dis-moi Dis-moi pourquoi la dernière fois Tu référais ton histoire d'amour à une histoire triste Ça devrait être ton grand amour Parce que ça l'est Tu ne veux pas en parler? Ok Je vais devoir respecter ton choix Alors dis-moi Pourquoi tu as refusé l'opportunité? Je n'ai jamais vu un homme qui peut réussir ce genre d'opportunité Vraiment? Ce n'est pas mon truc Quel est ton truc? D'abord on fait connaissance Puis après on apprend à se connaître Et ensuite on verra comment ça va évoluer Alors tu essaies de me dire que tu n'as jamais fait quelque chose avec une fille avant de la connaître? Exactement D'accord Tu as refusé l'opportunité parce que tu es dans une relation sérieuse? Non Je suis célibataire Et Ça va faire un moment que je t'observe Tu sais avoir une lape dedans Ce n'est pas un truc vraiment que j'aime Pourquoi tu es célibataire? Une raison quelconque? Euh J'ai perdu ma petite amie Dans un accident Il y a deux ans Et depuis je n'ai pas pu me remettre en couple Trouver la bonne personne est si difficile Cette situation m'avait détruit Je suis vraiment désolée Tu me fixes encore? Bah toi aussi Mais c'est seulement quand tu me regardes Et moi aussi je te regarde pour que ça soit réciproque Tu sais Depuis ce jour là Je veux dire quand je suis arrivé ici Je ne savais pas que tu étais si cool Regarde toi Tu es tellement sympa Défini super Et bien Comment pourrais-je bien définir le mot Je dirais comme quelqu'un qui est ouvert d'esprit Quelqu'un avec qui on peut discuter Pourquoi tu essaies de la flatterer? Ah Maman je ne flirte pas avec elle On avait simplement une conversation Au propos de quoi? Écoute moi Frère devais te croire Raison pour laquelle il t'a laissé rester ici A son absence Fais pas douter de toi Parce que la prochaine fois que je vais t'attraper Flatter avec Naomi Je le lui dirai Allez dégage toi d'ici Est-ce que ton beau frère a quitté pour son interview? Je ne sais pas Ton mari est-ce qu'il t'a appelé? Non Est-ce que tu lui as appelé? Non Ah ah Tu es supposé l'appeler? Sur pour savoir s'il est arrivé à sa destination Je suis le bien arrivé Je ne peux pas montrer une appréciation à ce ton Pour tout ce qu'il fait pour nous Naomi Appréciation? Tu as vendu ma vie à lui et à sa famille Tu veux que je monte de l'appréciation pour ça? Doit être le Allo? Dieu merci Je priais que ce soit toi qui décroche Bonjour Denis Denis? Oui maman va bien On est juste en train de prendre le petit déjeuner comme ça Oh J'imagine qu'elle doit être juste à côté en train de te regarder Maintenant tu sais Comment était ton vol? Hier j'essayais de prendre ton numéro de téléphone Avant que ta mère vienne nous interrompre Oh ton téléphone s'est éteint Et tu n'as pas pu le charger avec toi Ok as-tu un papier avec toi? Je vais te donner mon numéro Oui 0 4 21 33 555 22 Ok je l'ai Il n'y a pas de souci Oh dis-moi Est-ce que toi et moi on pourrait se voir quelque part dans une heure? Oh tu veux que je rétique quelque chose de toi? Où? Je t'attendrai à la pharmacie Qui est juste à l'entrée de notre quartier Je te prendrai là Ah Je ne sais pas si je pourrais laisser maman seule Est-ce que tu essaies de me dire non Ou bien tu ne peux juste pas quitter la maison? Si ta mère dérange autant Mets juste un somnivers dans son thé Ça ne peut pas aider Ok Répète après moi Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen? Tu es sûr qu'il n'y a pas autre solution? Non évidemment Je ne voudrais pas que tu te sentes mal Non bien sûr Je ne veux pas que tu ne te sens pas bien Très bien Bon maintenant essaye de Bon à présent Essaye de bouder tu vois Comme si tu ne voulais pas venir Ok j'irai dans une heure Très bien On se voit tout à l'heure Ok bien Prends soin de toi Au revoir Je sors dans une heure du temps pour récupérer quelque chose pour Denise Ni à voyager sans son chargeur C'est cringe Je suis fatigué Vous avez fini de manger J'ai besoin de me reposer Pourquoi vous n'avez pas fini votre nourriture? Bon ça va Oh laissez-moi vous aider Ça va? On se voit tout à l'heure Vous avez dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 waouh il a vraiment dit ça oui et j'ai décidé que je ne vais jamais lui donner cette opportunité jusqu'à ce que la santé de ma maman s'améliore jusqu'à ce qu'elle pourra marcher librement sans autres complications et je vais demander le divorce bien personne sur cette planète mérite d'être traité comme un déchet et surtout pas une belle femme comme toi non tu mérites bien plus que ce qu'on t'a forcé à prendre tu as besoin d'un homme qui connaît ta valeur qui va te traiter comme une reine et pas comme un déchet on a merdé n'est ce pas tu as fait l'amour avec le frère de temps ne dis pas ça ça ne va rien changer écoute je compte déménager pour aller à oda côte j'ai de très bonnes connexions là bas tu pourrais venir avec moi tu es insensé tu veux qu'ils nous tuent ça c'est si il arrive à nous avoir en premier je t'en prie viens avec moi conduis moi à la maison je t'en prie viens avec moi je suis un adulte je peux diriger cette entreprise Père, je ne pense pas du tout que cela soit une bonne idée Et pourquoi dis-tu ça, mon frère ? Mon nom c'est Denis Et non mon frère Les garçons Assez Assez Papa, à l'instant où tu as dit que je devrais diriger cette entreprise Il ne fait que me mener la vie dure Et tu veux vraiment me blâmer pour cela ? Dieu seul sait là où tu as grandi Et voilà maintenant que tu veux venir récupérer quelque chose Que tu n'as pas du tout souffert pour avoir Avec ta ch... Je t'interdis Tu veux venir et jeter des critiques dont tu n'es même pas au courant Ah c'est bon là Ta maman et toi n'êtes que des opportunistes Vous voulez profiter du bien Dont vous n'êtes pas au courant et que vous n'avez pas souffert pour avoir Assez les enfants, assez Si ce que je dis est faux, alors prouve-moi le contraire Quel genre de femme est prête à coucher avec un homme Sachant qu'il est marié Si ce n'est que des opportunistes C'est une opportuniste Arrêtez là Arrêtez Arrêtez Noni 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 Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je ne sais pas Tu ne sais pas Comment te sens-tu ? Les nausées Ok, laisse-moi appeler le docteur Familia Non, 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 pas besoin de ça Pas besoin de ça C'est positif Positif ? Oui, monsieur Ce qui veut dire qu'elle est enceinte Exactement Félicitations à vous Bonne nouvelle, merci Félicitations à mon fils Félicitations Félicitations Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, papa De quoi est-ce que tu parles ? Dis-moi, qui est le père ? C'est toi Comment peux-tu oser me mentir ? Ça ne va pas dans ta tête ? Si tu es folle, dis-le-moi maintenant Comment peux-tu oser me mentir ? Ça suffit Ça suffit, Denis Jusqu'à quand tu vas la traiter comme ça ? C'est donc toi, le père Tu as couché avec ma femme Joshua De quoi est-ce qu'il est en train de parler ? Je n'en ai aucune idée Jure Jure que tu n'as pas dû te coucher avec ma femme Denis Denis Est-ce que tu peux me dire concrètement ce qui se passe ici ? Papa Je ne pourrais jamais être le père d'un enfant Tu ne peux pas procréer ? Pardon C'est peut-être dû aux pilules qu'elle prend tous les temps Elle prenait des pilules ? Maman, comment vous avez su par rapport aux pilules du lendemain ? T'as vu quand tu as caché ça dans sa chambre le jour-là Denis, est-ce que tu peux bien m'expliquer tout cela s'il te plaît ? Tu voulais un petit enfant, alors j'ai décidé de m'engager avec elle Pendant ce temps, je faisais quelques tests avec mon docteur ici présent Le dernier test que j'ai fait Elle m'a apporté le résultat d'un de mes récents tests Le jour où je partais à Portakou Bonjour, Monsieur Denis Le résultat du test est sorti Que fais-tu ici ? Le résultat est sorti ce matin, je voyage sur Dubaï Ne reviens pas ce mois-ci Donc j'ai décidé de te la porter avant de partir Et qu'est-ce que ça dit ? C'est positif, je suis désolé Je veux partir, bonne journée Cela montre que je ne pouvais pas en finir Oui, il ne peut pas faire des enfants Ce qui veut dire que tu... Oui, papa C'est mon enfant Tu l'as incendie Papa J'aime Naomi Et Denis ne l'aimait pas Il avait planifié de la jeter dehors, elle et sa mère Comment ? Papa Denis A une autre femme Eh oui Et il avait planifié de se débarrasser d'elle En l'accusant d'infidélité Il voulait la jeter Comme une malpropre après tout ce qu'elle a vécu Et tout ça pour maintenir sa position dans ton entreprise Tu n'aurais pas dû venir ici, sale bâtard Denis Denis Denis, arrête, arrête, arrête Arrête ça, Denis Denis Pose ton Pose ton Denis Pourquoi devrais-je le déposer, papa ? C'est un bâtard Denis 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 Mon frère Denis Denis Reveille-toi Il ne peut pas mourir comme ça S'il vous plaît Faites quelque chose Denis Quoi ? L'amour est patient L'amour est gentil Quand ton cœur est pur Les choses ont toujours leur manière de se résoudre A la fin L'amour est gentil L'amour est gentil Quoi ? L'amour est gentil C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.